C'est dommage qu'elle est à 3 e-tronnes partout. Pourquoi tu voulais... Tu veux que dans la rue, les jeunes filles croient que c'est toi-même, c'est ta voiture, là tu fais un peu enseigne publicitaire. Non, 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 mais oui, oui, ça fait concessionnaire à Maubeuge, tu sais, c'est... Je n'ai rien contre les petits observateurs de Maubeuge. Qu'est-ce que tu... Tout ça ne vaut pas, un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas, une croisière sur la meuse, coin, coin. Un truc que chantait Bourville dans les années 60. Ah, ben tu as un peu de culture, c'est bien. Tu sais, les voitures électriques, tu as toujours une sorte de petit bourdonnement. Dans les voitures électriques faites pour ça, tu sais qu'on... On roule avec le toit ouvert. Mais là, tu as le sentiment quasiment qu'on est... On est vendu à Audi. Mais non, mais... Mais si, mais si. Je ne peux rien dire. C'est comme la Golf électrique, c'est tellement abouti, tu as une vraie belle décélération. Tu sais qu'il n'y a pas trop contrainte. On ne va pas trop dire fort, mais une BMI3, par exemple, quand tu décélères, tu as un tel freinage régénératif que tu es presque... Mais ça, je crois que ça peut se régler. Tu peux, il y a des modes, tu crois. Ah oui, mais putain, là, c'est comme une voiture classique. Tu peux l'avoir plus ou moins fort. C'est vachement bien. C'est parce que 50 km en tout électrique, et la capacité comme ça... Jusqu'à 100 à l'heure, jusqu'à 120. Jusqu'à 100 à l'heure et tout ça, et la capacité de rouler en ville tranquillement, sans emmerdement, avec une détente. Tu as vu comment on est en tout électrique. Sans t'interdire de dire, bah, allez, hop, je pars, les enfants, et hop, on est en week-end, tout on veut, sans avoir peur de tomber en panne électrique. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Là, on est en permanence. On a tendance qu'Elon Musk mette 1000 km dans une batterie, tu vois. Et là, tu vois, en tout électrique. Elle a vraiment une agilité suffisante et des relances suffisantes. Elle ne fait pas du tout... Je n'ai pas le sentiment qu'elle peine, tu sais, pour fibrurité. Vous voyez, dans ce genre de présentation, ils sont toujours très attachés au lieu, à ce qu'on appelle leur réceptif. Vous comprenez, il faut pouvoir loger tous les journalistes. Mais alors, regardez la tour, la tour infernale. C'est là où nous sommes, censés nous raconter la modernité. Regarde, zéro émission, carburant zéro, on a fait 19,6 km. Ça, c'est depuis qu'on l'a. Tu vois, j'ai sorti les stats. L'homme moderne qui a les stats de tout. Philippe Doucet du Figaro, ça c'est... Philippe, les gens le savent, tu travailles au Figaro, qui est peut-être le dernier journal qui s'adresse à l'électeur qui a encore de l'argent, qui achète des voitures. Donc on va dire à une bourgeoisie... Je cache, mais ils sont encore là. Voilà, une bourgeoisie bien pensante. Est-ce que cette Audi A3 e-tron est une voiture dédiée à la bourgeoisie bien pensante ? Évidemment, c'est formidable pour aller chercher la grand-mère à la gare qui arrive, vous vous rendez dans le manoir. On l'emmène en souplesse et sans bruit. Elle n'en sera que plus généreuse après. Mais t'es d'accord avec moi ? Tout à fait. Elle a tout compris en fait. C'est une voiture bourgeoise en fait, qui donne bonne conscience. Bien sûr, bien sûr. Et puis on montre aux voisins qu'on roule vert. C'est important. Il n'y a que le nom qui me gêne un peu. Oui, c'est ce que je me disais. C'est un petit peu plus cher qu'un diesel, mais pas beaucoup. Et puis si on fait ce qu'on appelle du commuting, c'est-à-dire toujours le même trajet tous les jours, sur 30 km, et qu'on a un pavillon, une maison, résidence individuelle, on peut brancher la prise dessus, pourquoi pas ? On ne roule qu'en électrique. On n'a roulé qu'en électrique sur un trajet d'échange, enfin de transfert. C'est parfait. C'est parfait. Puis ça évite toujours le diesel. Ça m'énerve avec Audi. C'est toujours ça de pris à l'ennemi. J'ai envie de dire toujours, un jour je l'aurai Audi. Il n'y a rien à lui reprocher ? Est-ce que tu trouves un petit... ou c'est demain que tu me dirais ? Je te dirais ça demain, mais là sur 20 km, non, on est chez Audi, tout est bien fini, assemblé, sérieux. Je pense qu'on ne touche même pas pour dire tout ça. Voilà, c'est un petit peu... Non, il y en a qui disent que c'est ennuyeux, ce n'est pas vrai. Je crois que la perfection chez Audi, justement, c'est une forme de personnalité. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu... Oui, c'est la convention de la bourgeoisie, très bien faite, mais il y a un peu de convention. Non, 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 mais ça plaît, ça rassure. Non, non, c'est devenu un standard. C'est devenu un standard. Audi est devenu un standard, cette petite marque, au fond, il y a 30 ans, 40 ans, on ne savait pas qui c'était très bien. Avec son auto-union, des anneaux, non. Et puis maintenant, c'est devenu le standard. Ça sera le mot du jour. Merci, M. Doucet, pour ses propos brillants. Il y a un petit coffre, quand même, on peut dire, on peut la faire bagnole, parce que les batteries sont en dessous. Les batteries sont en dessous. Merci. 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 Merci.